Donc, quand les Moissonneurs ont créé la Citadelle, ils ont également créé les Veilleurs. Il est plus probable que les Veilleurs soient l'une des premières races exterminées par les Moissonneurs, peut-être la toute première. On peut supposer qu'ils étaient particulièrement réceptifs à l'endomptraînement, ou que les Moissonneurs ont perpétué l'espèce pour en faire des serviteurs obéissants. Dans tous les cas, ils ont été laissés dans la Citadelle pour l'entretenir et la faire fonctionner. Mais les Veilleurs ne sont plus directement contrôlés par Sovereign et les siens. Ils ont évolué pour ne répondre qu'aux signaux émis par la Citadelle elle-même. Quand les Protéens ont modifié les signaux de la Citadelle, ils ont brisé l'emprise de Sovereign sur les Veilleurs. Ils sont maintenant complètement inoffensifs. Sovereign a dû comprendre que les races organiques étaient difficiles à contrôler. C'est en effet plausible. Les Veilleurs ont évolué de façon inattendue. Les serviteurs non organiques comme les Guettes sont beaucoup plus prévisibles. Qu'est-il arrivé aux survivants du projet Canal ? Ils ont utilisé le Canal pour accéder à la Citadelle, mais ce n'est qu'un prototype. Le portail ne fonctionne que dans un seul sens. Ils étaient donc pris au piège dans la Citadelle. Je ne sais pas ce qu'il aurait arrivé. Il est peu probable qu'ils aient trouvé de la nourriture ou de l'eau sur la station. Je crains qu'ils n'aient souffert une mort lente. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont parvenus à sceller le relais. Votre présence ici prouve que leur sacrifice n'a pas été vain. Sa reine a suffisamment d'avance. On prend le fichier et on y va. Celui que vous nommez sa reine n'a pas atteint le canal. Pas encore. Il reste un espoir si vous faites vite. Il y a eu un sacré paquet de morts ici. Maintenant, ça va être au tour des Guettes. Dire que tant de races considèrent les protéins comme la civilisation ultime. Pourtant, ils sont tombés dans le piège des moissonneurs. Ils ont échoué. Raison de plus pour ne pas traîner. Je n'ai pas l'intention de finir comme eux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 ... 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 2, 3, 6 et 7. Les pertes civiles sont importantes. Je détecte également de nombreuses formes de vie synthétiques hostiles non autorisées sur la station. Veuillez observer une extrême prudence. Qu'est-il arrivé au Conseil ? Conformément aux procédures d'urgence, le Conseil a été évacué sur le Destiny Ascension. Et le Capitaine Anderson et l'Ambassadeur Udina ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Je n'ai aucune information concernant un individu en particulier. Lorsque la crise en cours sera résolue, un bilan exhaustif des victimes et des survivants sera effectué. Où est Saren ? L'ancien spectre Saren Arterius approche actuellement de la Chambre du Conseil. Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre, mais la sécurité de la Citadelle n'est pas en mesure d'intervenir dans l'immédiat. On y va. On doit arrêter Saren avant qu'il ne soit trop tard. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Ceci n'est pas un exercice. Tous les systèmes sous surveillance présentent des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Ceci n'est pas un événement. de l'écrivain. Je suis venu. Laissez-vous ! Empêchez les médecins de franchir les bras ! Sous-titrage ST' 501 S'arène a verrouillé l'ascenseur, enfilez vos scaphandres, on va se faire une virée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501